Hello, c'est Morgane, vous êtes sur AI4U, la chaîne qui vous parle de data et d'intelligence artificielle. Quand on commence, on ne sait pas toujours quoi faire pour développer ses compétences. Mais j'ai un conseil pour vous. La data science, ça s'apprend en pratiquant. Dans cette vidéo, je vais vous conseiller le top 5 des jeux de données sur lesquels vous devez vous entraîner pour développer vos compétences de data scientist. Vous allez pouvoir travailler vos modèles d'apprentissage supervisés avec des problèmes de classification, de régression, en utilisant du machine learning classique et même du deep learning. Vous allez également pouvoir utiliser vos compétences sur les modèles d'apprentissage non supervisés avec du clustering et de la réduction de dimension. Si tu veux devenir data scientist, abonne-toi à cette chaîne. Je vais te donner tous mes titres, tous mes conseils pour t'aider à être incollable sur les sujets data et sur le machine learning. Prêt pour connaître le top 5 des jeux de données qui vont t'aider à devenir data scientist ? Allez, c'est parti ! Tous les jeux de données que je vais vous présenter sont disponibles sur le site Kaggle. Kaggle est un site proposant des concours de data science. Une entreprise vous pose son problème et vous laisse à disposition un jeu de données. Des centaines de participants partout dans le monde essayent de résoudre le problème. Et les meilleures équipes empochent le pactole. Parfois, le prix peut monter jusqu'à 1 million de dollars. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Kaggle stocke également énormément de jeux de données de bonne qualité et facile d'accès. C'est pour cela que je vais vous présenter des jeux de données disponibles sur ce site. Car comme cela, il n'y aura aucun problème pour vous pour avoir accès aux données. De plus, avant vous, des centaines voire des milliers de personnes ont tenté de résoudre le même problème. Vous avez donc à votre disposition les hypothèses et les codes de ces personnes. Rien que comparer les codes disponibles sur Internet avec le vôtre, lire d'autres codes qui donnent de hautes performances vous feront apprendre énormément. Si votre ordinateur n'est pas assez puissant pour faire tourner ces codes, n'hésitez pas à utiliser NewEcoLab qui peut faire tourner vos codes sur les serveurs Google gratuitement et vous propose même d'utiliser des GPU. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, j'ai créé une vidéo sur ce sujet. Allez, c'est parti pour connaître les jeux de données. On commence par le classique, le jeu de données Titanic. C'est un jeu de données intéressant pour travailler les modèles d'apprentissage supervisés pour la classification. Donc, vous allez pouvoir utiliser des algorithmes de machine learning classiques. Les heures de décision, la régression, etc. Ici, on essaie de déterminer à quelle classe appartient chacun de nos exemples. Comme vous le savez sûrement, le Titanic était un bateau qui a fait naufrage dans l'océan Atlantique après avoir percuté un iceberg. Ce naufrage a coûté la vie à environ 1500 personnes. Vous avez sûrement déjà vu le film de James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Kate Winsley et la musique de Céline Dior. Vous savez donc qu'il n'y avait pas cette canot de sauvetage pour tout le monde et que c'est pour cette raison qu'il y a eu autant de morts. Mais cela aurait été une perte d'espace puisque ce navire est insubmersible. Ce sont donc les femmes et les enfants qui ont été sauvés en priorité. Les femmes et les enfants d'abord. Oui. De plus, les passagers des classes intérieures et les techniciens ont été les derniers à sortir du navire. Les morts de cette catastrophe n'ont pas été aléatoires mais dépendant de certaines variables. Dans le jeu de données Titanic, vous avez les variables des passagers qui sont montés à bord. Vous avez leur nom, leur classe, leur sexe, leur âge et d'autres informations. L'objectif est de créer un modèle capable de déterminer la survie d'un passager en fonction de ses différentes caractéristiques. Ce n'est pas un problème complexe. Vous aurez de bonnes performances assez rapidement. Mais une analyse profonde des variables permettra à votre modèle de gagner significativement en performances. On continue dans l'apprentissage supervisé et la classification avec le jeu de données Home Credits Default Risk. L'idée ici est de déterminer si un client peut ou non obtenir un prêt. Côté métier, on va souvent travailler avec un score de risque. Le score de risque sera la probabilité d'appartenance à la classe 1 qui sont donc les mauvais payeurs. Plus le client aura un score élevé, plus il sera risqué. L'objectif ici est d'utiliser ce score afin de faire la part des choses entre par exemple augmenter le volume des prêts et accepter un risque plus grand ou au contraire diminuer le CA pour diminuer le risque associé. Pour entraîner votre modèle, vous aurez accès à une variété de données alternatives y compris des données téléphoniques et transactionnelles pour prédire le remboursement des clients. Pour résoudre ce problème, vous aurez accès à pas moins de 7 fichiers CSV différents. Même si vous pouvez uniquement utiliser les 120 variables du fichier principal. Les données présentes dans les autres fichiers peuvent augmenter de façon spectaculaire vos résultats. Les données sont de mauvaise qualité. Il faut donc un long travail d'analyse et de feature engineering pour obtenir son jeu de données pour la modélisation. De plus, les données sont très peu corrélées avec la variable cible donc il vous faudra associer de nombreuses variables pour entraîner un modèle pertinent. De plus, le jeu de données est très gros. Vous allez avoir plus de 300 000 lignes. Vous allez vite vous rendre compte du temps que cela peut prendre d'appliquer des traitements sur ce jeu de données ou même entraîner des modèles un peu plus complexes comme les supports vecteurs machines ou SVM. Petit tip, lorsque vous commencez à travailler avec des données commencez toujours pas à travailler avec un petit enchantillon. Ça diminuera votre temps de calcul et ça pourra vous permettre de gagner du temps sur vos premiers tests. En entreprise, vous passerez bien plus de temps à travailler vos données à joindre les jeux de données entre eux, à les analyser finalement, qu'à les modéliser. C'est pour cette raison que j'aime bien proposer ce jeu de données à mes étudiants lors de projets pour qu'ils se rendent vraiment compte de ce que c'est que travailler les données. Là, on est toujours sur de la classification mais cette fois, vous allez pouvoir entraîner des modèles de deep learning. Dans ce jeu de données, vous allez trouver des chiffres de 0 à 9 et écrits à la main en noir et blanc. Les valeurs des chiffres ont été normalisés et centrés sur une taille fixe. Cette base de données M-List propose 60 000 exemples en entraînement et un ensemble de tests de 10 000 exemples. Vous l'avez compris, l'idée ici est d'entraîner des modèles de vision par ordinateur capable de prédire à quelle classe correspond les chiffres écrits à la main. C'est donc de la classification multiclasse, c'est-à-dire que contrairement aux deux précédents problèmes, ici, notre modèle aura le choix entre 10 classes différentes. C'est un modèle qui peut être utile, par exemple, pour les banques pour essayer de lire automatiquement si est écrit sur des chèques. Cela peut vous paraître comme un problème simple à résoudre. Pourtant, il y a quelques années, cela posait de gros problèmes même pour des chercheurs dans le domaine. Depuis l'arrivée du deep learning et l'utilisation des réseaux convolutifs, c'est devenu un problème simple à traiter. De ce fait, le jeu de données MNIST est devenu un des problèmes de base pour commencer à travailler sur les réseaux de neurones. L'avantage de ce jeu de données est que les images sont très petites, 28 par 28, et ils sont en noir et blanc, donc on n'a qu'une channel. De ce fait, c'est un problème qui peut être résolu avec une machine relativement peu puissante. Si vous n'avez pas de carte graphique à disposition dans votre install, n'hésitez pas à utiliser Google Colab. Avec le jeu de données House Prices, on s'intéresse toujours à l'apprentissage supervisé, mais pour la régression cette fois. Nous n'essayons plus de classifier nos exemples, mais de prédire une variable continue. L'idée ici est de prédire le prix de maison en fonction de certaines caractéristiques. Vous avez donc plus d'une centaine de variables pour arriver à prédire avec précision le prix de chacun des appartements et des maisons. Le modèle prédit un prix différent si la maison par contre est plus grande ou a plus de pièces, ou si elle possède un garage ou non. Donc vous allez avoir beaucoup de variables à votre disposition. Certaines variables vont apporter beaucoup d'informations pour la prédiction du prix, mais il faut faire attention, car certaines dégraderont les performances de votre modèle. Veuillez prendre le temps du coup d'analyser vos données afin de sélectionner avec soin les variables qui seront les plus importantes pour votre modèle. A première vue, ce problème peut ne pas vous paraître très utile. Pourtant, pouvoir estimer avec précision la valeur d'un bien immobilier est d'une importance capitale pour beaucoup d'acteurs en France. Le dernier jeu de données est un jeu de données d'e-commerce de la société Holist. Vous avez les données de plus de 100 000 commandes entre 2016 et 2018, effectuées donc sur plusieurs places de marché au Brésil. Ces données permettent de visualiser une commande à partir de plusieurs dimensions. l'état de la commande, le prix, le paiement, la performance du fret, la localisation du client, les attributs du produit, et même les critiques écrites par les clients. Il s'agit de données commerciales réelles qui ont été rendues anonymes, et les références aux entreprises de partenaires dans le texte ont été remplacées par des noms de grandes maisons de Game of Thrones. Ces données ne sont donc pas toujours d'une qualité incroyable. A vous d'extraire les pépites d'or qui se dissimulent dans ce jeu de données. Ce dataset va vous permettre de travailler sur l'apprentissage non supervisé. L'idée est d'utiliser des algorithmes de clustering afin de réaliser une segmentation client. L'objectif du clustering est de créer des groupes de données homogènes. Pour notre problème, ça veut dire des profils type de client qui ont des habitudes de consommation similaires. Une fois la segmentation réalisée, vous pouvez également utiliser des algorithmes de réduction de dimension pour représenter votre segmentation en deux dimensions. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ces jeux de données peuvent vous aider à travailler et à acquérir des principes de base de la data science. Une fois ces principes acquis, n'hésitez pas à les appliquer sur des projets perso, donc plus complexes, que vous pourrez facilement mettre en valeur lors d'entretiens ou de rendez-vous pro. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le domaine de la data. Ciao !